Ah ok, bah du coup il est 20h10, je pense qu'il est temps de commencer. Merci à toi de m'honorer de ta présence. Donc on va commencer. On va commencer le chapitre 2. Donc, chapitre 2, on va avoir principalement 3 trucs aujourd'hui. Le théorème du voteur médian, les meilleures réponses et les équilibres de Nash. On va passer beaucoup de temps sur les équilibres de Nash, parce que c'est une notion où il y a juste beaucoup de choses à dire en fait. C'est pas forcément super important, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on va faire les deux premières en un quart d'heure, je pense, et ensuite on va passer le reste de la séance à discuter des équilibres de Nash. On va pas mal discuter, je pense qu'on va prendre un peu plus de temps que la dernière fois pour discuter de ces chapitres-là. Donc voilà, accrochez-vous peut-être pour que ce soit un peu plus dense que le chapitre 1. Vite fait, retour sur le dernier chapitre. On a vu que, on a vu la définition d'une stratégie dominante et dominée. Donc dominante, c'est une stratégie qui est juste meilleure, qui est toujours meilleure qu'une autre stratégie. Une stratégie dominée, du coup, c'est une stratégie qui est toujours pire qu'une autre stratégie. On ne joue jamais une stratégie dominée, et on joue toujours les stratégies dominantes si possible. On a vu qu'il fallait se mettre à la place des autres, parce que c'est pas parce que nous, on n'a pas une stratégie dominante, que notre adversaire n'en a pas une. Et donc du coup, ça, ça permet d'éliminer les stratégies les unes après les autres. On a revu la différence entre les informations communes versus les informations mutuelles. Je vais pas trop revenir dessus, même si on va s'en resservir un petit peu aujourd'hui. Et c'est tout. Donc voilà. Donc parlons du théorème du voteur médian. Donc le théorème du voteur médian, c'est un truc, c'est un résultat qui est politiquement connu, et qui est juste une continuation, en fait, du procédé qu'on avait avant de la suppression itérative des stratégies par stratégie dominée. Donc en fait, le principe du jeu, c'est le principe d'une élection, en fait. On a deux candidats qui sont politiquement placés sur un axe, voilà. Donc à gauche et à droite, comme en politique, même si on sait que de nos jours, ça veut pas trop dire grand-chose, mais pour la représentation, voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter, on va graduer plutôt, cet axe. Et du coup, donc à 1, ça va être les... A 10, ça va être l'extrême droite, donc pas d'immigrants. Les immigrants n'ont pas de droit, et si vous êtes un peu bronzés, vous n'avez pas de droit non plus. Et à gauche, c'est les extra-hypies, en mode, les arbres ont des droits, et votre animal de compagnie a votre vie entre celles. Voilà. Donc du coup, la règle du jeu, elle est relativement simple. C'est que, donc là en gros, j'ai placé mes deux candidats sur l'axe, et là ce que je mets, donc c'est en rouge pour le monsieur et en bleu pour la madame, ce que je trace là, c'est le nombre de points qui sont plus proches d'eux que de l'adversaire. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, les électeurs sont bien répartis sur la courbe, et ils vont voter pour le candidat qui est le plus proche d'eux. Voilà. Et donc du coup, le but, évidemment, c'est d'amasser le plus de votes possible. Voilà. Voilà. Donc, la première question, enfin la question qu'on se pose, c'est, comment est-ce qu'on gagne ce jeu ? C'est un jeu qui est assez important, puisque c'est des élections politiques, il y en a dans un certain nombre de pays maintenant. Donc, déjà, avec les outils qu'on a, on n'a pas beaucoup d'outils à disposition encore, donc la première question qu'on se pose à ce stade, c'est, est-ce qu'il y a des stratégies dominées ? Parce que celles-là, je veux les enlever, je veux juste ne pas jouer les stratégies dominées. Donc la question c'est, je me permets de, hop, comme ça, est-ce qu'il y a des stratégies dominées ? Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire s'il y a des stratégies dominées ? Je vais peut-être, il y a peut-être un tout petit peu de décalage, mais je vais faire de mon mieux pour attendre un petit peu. C'est pas pratique, là, ouais. Être trop proche des extrêmes. Alors oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il y a des stratégies qui sont dominées, et c'est les extrêmes. Voilà, c'est exactement ça. Il y en a deux, c'est 1 et 10. 1 et 10 sont les stratégies extrêmes, du coup, et elles sont dominées. Parce que, qu'est-ce qui se passe si un candidat se met à 1 ou à 10 ? En fait, ça fait que, par exemple, il va être dominé par un candidat qui va prendre... S'il se met à 1, il va être dominé par un candidat qui se met à 2. D'accord ? 2 gagnera toujours plus de voix que 1. En fait, 1 et 10 ne peuvent même espérer qu'une égalité, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que s'il y a un 1 et s'il y a un 10. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut enlever ces stratégies. C'est-à-dire que les candidats ne joueront jamais 1 et 10. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire que les candidats ne jouent jamais 1 et 10 ? Ça veut dire que, maintenant, les deux stratégies extrêmes, c'est 2 et 9. Donc, est-ce que les candidats vont jouer 2 et 9 ? La réponse est non, puisque maintenant qu'on a enlevé les stratégies dominées, 2 et 9 sont les stratégies extrêmes dominées. Et donc, du coup, on fait ça en boucle. On enlève 2, 9, puis 3, 8, puis 4, 7. Et à la fin, finalement, les deux seules stratégies qui sont jouables pour les candidats, c'est 5 et 6. Et donc, ça, ça veut dire que les candidats politiques sont encouragés à centraliser leur organisation politique. Voilà. Alors, notez que dans le processus, on ne supprime pas les voteurs des extrémités. On aimerait les supprimer, mais on ne supprime que les stratégies. Donc, ça veut dire que les voteurs qui sont aux extrémités seront sans doute mal représentés, puisqu'ils n'auront jamais aucun candidat qui sera incité à se mettre sur leur position. Voilà. Merci, je sais que c'est intéressant. Je trouve aussi. C'est ce qui m'incite à faire ce cours. Alors, évidemment, ça vaut quand même le coup, du coup, parce que là, on a un joli modèle qui explique pourquoi les candidats se centralisent. Et rien qu'en France, on a des exemples très récents. On a Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a énormément centralisé son parti pour devenir politique. Son père était parti en mode très extrême droite. Elle a vraiment essayé de radoucir la pente et de dire qu'elle était plus au centre, qu'elle était plus raisonnable et tout. Et ça lui a fait énormément gagner dans les sondages. On peut parler des élections aux États-Unis aussi dans les années 2000, quand Bush était parti un peu en mode extrême dans les années 90. Et en fait, pour les élections dans les années 2000, il s'est vachement centralisé aussi. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui viennent en tête pour ça, pour la politique. Mais alors, évidemment, ça ne marche pas toujours. Alors, il y a un certain nombre de raisons. Je suis sûr que vous pourrez en trouver d'autres à la maison. La première, qui est assez évidente, c'est qu'il n'y a pas toujours que deux candidats. En France, par exemple, on était à 12 candidats. Et donc, du coup, ça impliquerait de placer chaque candidat sur le spectre. Et du coup, à ce moment-là, on a peut-être des combinaisons qui font que même les positions extrêmes peuvent être défendables, on va dire, si toute leur moitié du spectre, elle est un peu libre, quoi. Par exemple, à un extrême-extrême-extrême gauche, Lénine qui se ressuscite. S'il n'y a personne entre lui et Macron, par exemple, donc Mélenchon, il est mort, s'il n'y a personne entre lui et Macron, il aura peut-être plus de chances de gagner parce qu'il y aura Le Pen et Zemmour de l'autre côté qui vont manger à trois les votes de la droite. Et lui, il aura quand même une bonne portion des votes de la gauche. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une première limite du truc. L'autre limite évidente, c'est que les gens peuvent choisir de ne pas voter s'ils ne se sentent pas représentés. Alors, on peut le considérer comme un troisième candidat, cette abstention. Mais sauf que là, pareil, ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, les voteurs ne sont pas uniformément répartis. Évidemment, il ne faut pas oublier que les voteurs peuvent changer d'avis, tout simplement. Et ensuite, et alors ça, c'est assez intéressant, c'est un exercice que j'aurais bien voulu faire, mais finalement, on ne va pas le faire parce que c'est juste trop chiant à faire sur Twitch, mais qu'un candidat ne peut pas forcément choisir sa position sur le spectre. C'est-à-dire que vous, vous voyez un Éric Zemmour, par exemple, et vous vous dites « Éric Zemmour, il est d'extrême droite ». Et lui, il peut vous faire un discours comme quoi il dit « Non, mais j'ai changé, je me suis centralisé ». Vous, vous direz toujours « Il est d'extrême droite, je le perçois d'extrême droite, je le perçois comme un 9 ou un 10, et donc du coup, je ne voterai pas pour lui parce que je suis plus proche d'un autre candidat ». Et donc ça, c'est aussi une mesure de discussion assez intéressante à avoir. Mais une mesure encore plus intéressante à avoir, évidemment, c'est l'application de ce truc-là à Magic. Alors Magic, c'est toujours l'art de modéliser des situations compliquées, on va dire, mais il y a quand même une idée générale. Donc là, on va reprendre notre ligne, et je ne vais pas la graduer du coup en gauche-droite politique, je vais la graduer en proactif, midrange et réactif. Voilà. Et là, en fait, on remarque que si on le fait comme ça, et que du coup, on applique le même résultat, on n'a que des possibilités de gagner, et du coup, on accepte que du coup, le deck qui a le plus de chances de gagner, c'est celui qui a le plus d'espace, tout simplement, sur la ligne, dans un match-up. Et ça, en fait, c'est un phénomène qu'on peut voir, qu'on voit beaucoup depuis ces dernières années, où le moderne se midrangise, par exemple, ou même le pionnière a tendance à se midrangiser. Alors ça peut être aussi une question de disponibilité des outils, ces formats n'ont pas tous les bonnes cartes pour être réactifs et tout, mais quand on voit le legacy, par exemple, le legacy, on est passé d'une époque où c'était Blue White Miracle, le deck tient 1, avec du réanimator et du burn derrière, ah, maintenant, en fait, c'est Grixis Delver qui domine le format, Blue Red X Delver qui domine le format. Et leur moderne, pareil, avant c'était assez proactif, maintenant c'est très midrange. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si on a un deck qui est trop proactif, en fait, il ne pourra pas réajuster la cadence si jamais le deck midrange, par exemple, va s'adapter à lui et va rentrer des choses qui sont un peu plus axées contre ce genre de proactivité. Donc, par exemple, le burn va avoir du mal à se réajuster contre un Water the Storm. Et à l'inverse, du coup, un réactif extrême ne va pas réussir à tuer un midrange assez vite et du coup, midrange aura l'occasion dans la game de revenir dedans et de peut-être repartir de l'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a des trucs, en moderne, par exemple, on a Blue White Control qui se dit, parfois, je me demande si ça ne vaut pas le coup de splasher Vreden 6 et Omnat. Parce que, justement, c'est un Tour 2 proactif, un Tour 4 proactif qui va m'aider dans les mauvais match-up. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit beaucoup ces dernières années dans Magic. C'est-à-dire que tout se midrangeise. Le standard, encore mieux, même si c'est rotatif. Donc c'est quand même une autre histoire. Donc voilà, bref. Une application assez sympa. Il est temps de passer au jeu le plus important du monde. Le football ! Après le rugby, bien sûr. Je suis toulousain, je suis obligé de co-signer le stade. On est champion de France. Voilà, j'étais obligé de faire la pub. Non, bon, bref, on va parler du football. Vous avez vu le thumbnail, de toute façon. Il était absolument incroyable. Je me suis régalé à le faire. C'était nul. On va pas parler du foot de manière générale. On va juste parler du jeu de pénalty. Donc le jeu de pénalty, vous voyez tout ce que c'est. Il y a une cage de but, un gardien, un tireur. Et vas-y, c'est parti. Alors du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que la technique, techniquement, en fait, c'est aléatoire. C'est-à-dire que le gardien décide de quel côté il va sauter. Le tireur décide de quel côté il va tirer. Et s'il y a collision, il y a collision. Parce que sinon, ça va trop vite. Et le gardien n'a pas le temps de regarder où va la balle avant de sauter. Donc là, on va simplifier un peu la situation encore plus, histoire de ne pas trop s'embrouiller les règles. C'est un jeu qui a, pour le coup, ça a été mesuré avec des statistiques tirées de la Ligue 1 et de la Serie A. Donc la Ligue 1 en France et la Serie A en Italie. Pour avoir les chiffres qui correspondent à l'exercice. Et qui sont intéressants et qui valident du coup la conclusion. Et donc là, du coup, vous, vous êtes le tireur. Vous devez tirer soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Et on va dire que le gardien, il peut soit sauter à gauche, soit sauter à droite. Il ne peut pas rester au milieu. Voilà, juste, on peut simplifier à vie. On peut effectivement, avec les données qu'on a eues, étendre un petit peu, détailler un peu le jeu. Mais je pense qu'il n'y en a pas besoin pour la conclusion à laquelle on cherche à arriver ici. Et donc du coup, ça, c'est le tableau des payoffs. D'accord ? Donc en gros, c'est la chance que vous marquiez contre la chance que vous ne marquiez pas, tout simplement. Donc pour la gauche, si vous tirez à gauche, que le gardien va à gauche, vous avez 40% de le mettre. Si vous tirez à gauche, que le gardien va à droite, vous avez 90% de le mettre. Alors ce n'est pas 100% parce que vous pouvez rater le tir. Si vous tirez au milieu, vous avez 60% de le mettre. Et si inversement, voilà. Donc la question, c'est en tant que tireur, est-ce que vous, dans le chat, vous avez des préférences sur tirer à gauche ou à droite en fonction de ce tableau, du coup ? Est-ce que quelqu'un dans le chat qui est présent a envie de participer ? Est-ce que vous êtes équipe MB qui rate ? Non, c'était... C'était qui qui avait raté à la Coupe du Monde, là ? Le Français qui a raté le pénalty à la Coupe du Monde, là ? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Bon, ok, il n'y a pas trop de gens dans le chat. Donc en gros, nous, avec les outils qu'on a actuellement, on se pose toujours la même question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je... Quelles sont les stratégies ? Pas de préférence entre gauche et droite. Il faut juste ne pas tirer au milieu. Oui, exactement, Alien. Excellente conclusion. Donc, on a notre tableau. Et du coup, si on regarde avec les outils qu'on a actuellement, on se dit, ok, il n'y a pas de stratégie dominée. Il n'y a pas de stratégie strictement dominée. Parce que... C'est le réel. Donc, il n'y a pas de stratégie dominée dans ce jeu. Parce que, donc, on se dit, si il va à gauche, je veux tirer à gauche. Et s'il va à droite, je veux tirer à droite. Donc, ni gauche ni droite ne sont strictement dominés. Et au milieu, c'est jamais dominé. Parce que c'est toujours mieux que de tirer à droite s'il va à gauche. Et que de tirer à gauche s'il va à droite. Voilà. Ou l'inverse. Bref, je me comprends. Donc, en gros, milieu n'est jamais dominé. Et ni gauche ni droite ne sont jamais dominés non plus. Donc là, si on devait en rester là, on est coincé. Du coup, il faut essayer de trouver une autre façon de voir le problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se dessiner un graphe. Et donc, on va dire de R. R, en fait, c'est juste si le gardien va à gauche ou à droite. D'accord ? Alors, là, on le fait un peu graduellement. C'est-à-dire, il peut aller 3 quarts à gauche ou complètement à droite, tout ça. D'accord ? S'il va à 0, c'est qu'il va complètement à gauche. S'il va à 1, c'est qu'il va complètement à droite. Et tout ce qu'il y a entre les deux. D'accord ? Et du coup, en ordonnée, en vertical, on a nos gains, nos récompenses. Donc du coup, quelle est la récompense de tirer à gauche en fonction de là où saute le gardien ? Eh bien, si on la dessine, en fait, c'est juste une droite. Donc, il va de 9 ici jusqu'à 4 ici. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. C'est juste qu'on va tirer à droite entre le gain à gauche et le gain à droite. C'est-à-dire, si on... D'ailleurs, je me suis trompé, ça, c'est tirer à droite, du coup. Si on tire à droite alors que le gardien va à gauche, on a 90%. On a 90%. Et si le gardien saute à droite alors qu'on tire à droite et pas à gauche, du coup, évidemment, je me suis trompé. C'est 40%. Et donc, du coup, on fait la même chose pour la gauche, sauf que du coup, j'ai inversé les lettres. Et sans surprise, c'est symétrique. Et ensuite, on trace le même graphe pour le milieu. Et là, on voit ça. Et donc, du coup, là, vous êtes le jeune homme qui a raté son tir en pénalty en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, là, que je ne sais même plus qui c'est. Et du coup, vous venez de décevoir une nation entière parce que vous avez raté votre tir. Et il y a le Didier Deschamps qui arrive du haut de son mètre 50 et qui vous toise d'en bas avec de la buée qui sort par les narines et qui vous engueule en mode « Pourquoi est-ce que tu as tiré comme ça ? » Voilà. Donc ça, c'est la question qu'on vous pose. Vous avez le boss qui arrive, qui n'est pas de bonne humeur parce que vous avez perdu. Et pourquoi est-ce que vous avez tiré comme ça ? Et donc, en fait, cette question « Pourquoi est-ce que vous avez tiré comme ça ? » C'est celle que vous devriez vous poser tout le temps. C'est « Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette stratégie ? » Et là, on remarque que, du coup, comme le disait Alien, il y a un problème si on a choisi milieu. Nick Didier dans l'obstant, peut-être. Si on a choisi milieu, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas une bonne réponse à cette question. Parce que, si on se dit... Non, ce n'est pas une intégrale. Parce qu'en fait, on se dit, par exemple, « Je pensais que le gardien allait plonger à gauche. » Et du coup, là, Deschamps, il va te regarder et il va te dire « Mais putain, pourquoi tu n'as pas tiré à droite, alors ? » Si tu pensais qu'il allait sauter à gauche, il fallait tirer à droite. Il ne fallait pas tirer au milieu. Voilà. Et là, on se rend compte, en fait, sur ce graphe que tirer au milieu, ça donne toujours un gain qui est moins bon que de tirer à gauche ou à droite. D'accord ? Il y a des fois où c'est mieux que de tirer à droite ou que de tirer à gauche. Mais ce n'est jamais la meilleure réponse à ce que fait le gardien en face. Et donc, c'est ça, la notion de meilleure réponse. C'est qu'on ne tire pas au milieu parce que, quoi que fasse le gardien en face, il y a une meilleure réponse à faire. D'accord ? Vous pouvez choisir. Vous pouvez vous dire « Je n'en sais rien. Moi, je ne savais pas s'il allait tirer à gauche ou à droite. » Et là, on vous dit « Dans ce cas, prends un des deux au hasard et tu seras mieux que tiré au milieu. » Voilà, voilà. Donc, du coup, ça, c'est la règle numéro 2 puisqu'on ne prend pas une stratégie qui n'est jamais une meilleure réponse. Il faut toujours qu'on ait la réponse au patron qui arrive en mode « On a perdu et c'est de ta faute et je veux savoir pourquoi. » Si jamais vous avez tiré à gauche et que le gardien en face a sauté à gauche et que, du coup, il a arrêté le tir et que Deschamps, il arrive et que Deschamps arrive et il vous dit « Mais putain, mais pourquoi t'as tiré à gauche ? » Vous répondez « Parce que je pensais qu'il allait sauter à droite. » Et là, Deschamps, il est un peu coincé parce que vous avez pris la bonne décision. Vous avez fait de votre mieux et on ne peut pas... Voilà, c'est juste que ça va foirer. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors que si vous tirez au milieu... Voilà, voilà. Alors, cette règle-là, elle n'est pas aussi forte que la règle numéro 1. Alors, c'est obligatoire, mais avec des subtilités. C'est obligatoire, mais avec des subtilités parce que, du coup, là, tu peux hésiter un petit peu entre les stratégies adverses. C'est-à-dire que tu peux te dire « Il y avait deux tiers de chance pour qu'il saute à gauche et un tiers pour qu'il saute à droite. » Et donc, du coup, je me suis dit « J'allais tirer un petit peu par là pour essayer de maximiser mon gain avec deux tiers fois l'espérance de ça plus un tiers fois l'espérance de ça. » D'accord ? Donc là, par exemple, si on se dit « J'avais envie qu'il tire au milieu. » En fait, on peut se dire « Si j'augmente le gain non pas à 60% mais à 75% par exemple, et bien là, du coup, on se rend compte qu'il y a une zone où je me dis « Ok, en fait, ici, là, je pensais qu'il y avait deux tiers, un tiers de chance. » « Ben ici, du coup, je me rends compte que tirer au milieu, c'est peut-être pas si déconnant que ça. » Voilà. Parce que c'est une meilleure réponse à la combinaison de deux tiers, un tiers des stratégies que je pensais. Voilà. C'est ça la subtilité qu'il faut penser à appliquer. C'est que si on n'est pas certain de ce que va faire l'adversaire, on peut pondérer les choix et regarder s'il y a une meilleure réponse aux stratégies pondérées de l'adversaire. Et du coup, petite continuation. Donc comme on l'a vu tout à l'heure avec le théorème du voteur médian, on peut supprimer, du coup, par itération, c'est-à-dire on refait le jeu en boucle, et on peut supprimer, du coup, les stratégies dominées. De la même façon, on peut supprimer des stratégies par meilleure réponse. Alors on va le voir, on va essayer de faire des trucs un petit peu marrants comme ça tout à l'heure, avec des jeux où, justement, on va faire le jeu plusieurs fois, et du coup, on va se dire « Ben, en fait, cette stratégie-là, ce n'est jamais une meilleure réponse. » Donc moi, ma stratégie-là, c'était une meilleure réponse à cette stratégie qui est nulle. Donc lui, il ne va jamais la jouer, donc moi, je ne vais jamais la jouer. Et du coup, ça veut dire que lui, il ne va jamais jouer cette stratégie-là, et moi, je ne vais jamais jouer cette stratégie, et ainsi de suite. Et donc là, du coup, on peut enchaîner des trucs comme ça, comme on le faisait hier, enfin, la semaine dernière et tout à l'heure, avec la stratégie dominée. Mais on va en parler un petit peu à MTG d'abord. C'est très simple. C'est le cas le plus classique que vous ayez sur tous les discords, sur tous les sites internet. C'est le What's the Play. Donc celui-là, sans vergogne, je l'ai piqué sur le Discord moderne, parce qu'il est bien, parce qu'il est très bien, puisque votre adversaire, en fait, n'a qu'une seule carte en main, à ce stade. Et ça peut être croissance mutagénique. Ou ça peut être autre chose. Si ça peut être autre chose, il ne peut pas la lancer. Si c'est croissance mutagénique, il peut la lancer, et voilà. Et donc là, en fait, la façon dont se structure ce What's the Play, c'est juste, on prend les deux stratégies de l'adversaire, donc jouer mutagénique ou pas jouer mutagénique, et sur quelle créature. Voilà, donc en fait, ça fait en gros 4 stratégies pour l'adversaire, puisqu'il peut la... Merci, merci chef. Il était cool celui-là, il était cool, ouais. Puisque du coup, soit il joue mutagénique sur le Soulscar, soit il joue mutagénique sur Swift Spear, soit il joue mutagénique sur Kip, enfin sur Abbott, soit il ne joue pas ça. Et du coup, nous, ce qu'on doit faire, c'est regarder quelle est notre meilleure réponse, dans chacun de ces 4 cas. Une fois qu'on a ces 4 cas-là, qu'on a nos 4 meilleures réponses, il faut justifier, je pense qu'il va faire mutagénique growth sur telle créature, ou je pense qu'il n'a pas mutagénique growth, etc. Sélectionner la stratégie que notre adversaire, on pense qu'il va choisir, et ensuite, à partir de là, nous, on choisit notre meilleure réponse à cette stratégie-là. La plupart, la vaste majorité des what's the play, c'est juste déterminer les stratégies de l'adversaire, déterminer nos meilleures réponses à chacune de ces stratégies, et ensuite, choisir la stratégie à laquelle on va répondre. Voilà. En fonction du coup, de plein de facteurs, puisque Magic, c'est quand même compliqué, il y a pas mal de choses qui incitent à penser que notre adversaire, il a... il a pas ça, ou alors il peut avoir ça, et du coup, on cherche un petit peu à gérer deux cas en même temps avec une seule stratégie. Bref. Vous avez saisi... Alors, on fait pas le what's the play ici, maintenant, parce que... parce qu'il a déjà été fait sur Discord, et qu'honnêtement, il est pas... Je trouve qu'il est pas si compliqué que ça une fois qu'on se met dedans, puisque là, du coup, le but, c'est de pas mourir, et de menacer une réponse létale dans la foulée. Donc, voilà. On a des Rhino avec 5 de force. A priori, ça devrait... il devrait plutôt bien se passer. Parlons des équilibres de Nash. Donc, les équilibres de Nash, c'est... c'est la source qui a donné lieu à l'existence de ce petit coup en ligne. Parce que j'ai vu plein de gens qui en parlaient, et qui ne comprenaient pas du tout de quoi il s'agissait. Alors que pourtant, c'est pas très compliqué, un équilibre de Nash. Et on va en parler tout de suite. Un équilibre de Nash, c'est une situation dans un jeu où la stratégie que vous avez choisie et la stratégie de votre adversaire sont des meilleures réponses mutuelles. C'est juste ça. Donc, ça veut dire que la meilleure réponse à ma stratégie, c'est la sienne, et la meilleure réponse à sa stratégie, c'est la mienne. Voilà. Et c'est juste ça, un équilibre de Nash. C'est vraiment juste ça, parce que quand tout le monde est content, tout le monde a trouvé la meilleure réponse. Voilà. Donc, par exemple, dans le jeu de la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir sur YouTube, en gros, on avait un jeu où tout le monde dans le chat disait un nombre entre 1 et 100, et il fallait tomber sur un chiffre, et le gagnant était celui qui était le plus proche des deux tiers de la moyenne. Voilà. Et du coup, on avait déterminé que 1, c'était la meilleure stratégie, que c'était la stratégie gagnante, si tout le monde avait le même niveau d'information. Et en particulier, là, on se rend compte que c'est un équilibre de Nash, puisque si tout le monde, dans le chat, ou dans la pièce, ou dans le... Je ne sais pas quoi. Si tous les participants disent 1, vous, votre meilleure réponse à ce stade-là, ça ne va pas être de dire 2 ou 4 ou 100, ça va être de dire 1 aussi. Donc, à ce moment-là, tout le monde dit 1, tout le monde a une meilleure réponse mutuelle, à tout le monde qui dit 1. Donc ça, c'est un exemple d'équilibre de Nash. Si jamais, si jamais ça vous intéresse, et je pense que ça devrait vous intéresser, parce que c'est très bien. John Nash. Donc John Nash est mort en 2015, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un accident de voiture. Et c'était un des cerveaux les plus brillants de son époque. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur lui. On ne va pas le lire là, parce que ce n'est pas le sujet. Et c'est un peu sa malédiction, parce que ce n'est jamais le sujet. C'est une malédiction des mathématiciens. Mais, je vous ai mis, donc, dans les slides, dans les slides, j'ai mis un commentaire avec les liens YouTube vers des conférences de Cédric Villani, qui parle de John Nash, qui était le mentor de Villani, du coup. Et Villani, c'est un vulgarisateur qui est génial. C'est un des meilleurs vulgarisateurs, en tout cas de France, sinon du monde, actuellement vivant. Et donc, du coup, si vous avez une heure ou une heure et demie, je vous conseille de regarder ces conférences. Une en française, une en anglais, c'est la même à peu près. Mais elles sont vraiment passionnantes. Vous saurez beaucoup de choses sur ce que Nash a contribué aux mathématiques et à l'économie de manière générale. Voilà, voilà. Ça marche ? Allez, à plus, Alien. Alors, du coup, bref, revenons sur les équilibres de Nash. Quelques petites choses à savoir. Donc, un petit peu de trivia. Ouais, c'est extrêmement cool. C'est extrêmement cool. Donc, un petit peu de trivia sur les équilibres de Nash. Première chose à dire, c'est qu'une stratégie strictement dominée ne peut jamais être un équilibre de Nash. C'est assez intuitif, puisque une stratégie qui est strictement dominée, par essence, c'est une stratégie qui est toujours moins bien qu'une autre stratégie. Et donc, elle ne peut jamais être une meilleure réponse. Et donc, elle ne peut pas être un équilibre de Nash. Voilà, c'est juste ça. Deuxième chose, il peut y avoir plusieurs équilibres de Nash possibles dans un jeu. Donc ça, on va voir des exemples de ça plus tard. Salut Storm, ça va ? Donc, il peut y avoir plusieurs équilibres de Nash dans un jeu. Il n'y a rien qui l'empêche. On va voir des exemples. Ce n'est pas parce qu'il y a un équilibre de Nash dans un jeu qu'on est obligé de le jouer. C'est vrai que... Alors, on va en rediscuter de ça parce qu'il y a quand même un peu de subtilité là-dessus puisqu'on a tendance souvent à arriver sur des équilibres de Nash. Mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a absolument rien qui oblige ça. Ce n'est pas parce que vous avez une meilleure réponse à une stratégie que vous êtes obligé de jouer cette stratégie-là. Dilemme du prisonnier. Dilemme du prisonnier. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par Dilemme du prisonnier, mais oui, effectivement, on peut regarder le Dilemme du prisonnier et on peut se dire il y a un équilibre de Nash dans ce jeu-là et cet équilibre de Nash, en fait, c'est avouer-avouer. D'accord ? Si les deux avouent, aucun des deux joueurs, la meilleure réponse à avouer, de toute façon, c'est avouer puisque nier, ce n'est jamais la meilleure réponse. Donc avouer-avouer dans le Dilemme du prisonnier, c'est un équilibre de Nash. Voilà. Voilà, voilà. Passons sur un premier petit exemple qui s'appelle la bataille des sexes. Nom qui date d'une ère qui n'est plus la nôtre, à savoir les années 60. Donc vous vous souvenez de Hannibal et Schipio qui se sont battus la semaine dernière pour la conquête de Rome, tout simplement. et je suis ravi de vous annoncer que la conquête de Rome s'est extrêmement bien passée, qu'il y avait tout le monde et que depuis, voilà, Hannibal et Schipio ont commencé une relation intime et que ça se passe très bien. Voilà, c'était la fête. Et maintenant, du coup, pour célébrer leur nouvel amour, ils veulent aller au cinéma. Voilà. Sauf qu'ils veulent aller au cinéma mais en ce moment, il y a pas mal de trucs qui sont bien au cinéma. En particulier, il y a le nouveau Indiana Jones, là, qui est sorti la semaine dernière. Il y a Spider-Man Into the Multiverse, le 2, là, qui a l'air super cool aussi. Et il y a le dernier Disney qui s'appelle Élémentaire et que personne n'a envie d'aller voir. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand on est en Rome antique, pas romantique comme ça, mais Rome à espace antique, espèce de sauvage, il n'y a pas de téléphone et du coup, ils ont oublié de se dire quel film ils allaient voir. Voilà. Donc, du coup, maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on choisit le film qu'on va voir. Donc, déjà, établissons le jeu. Donc, le jeu, les joueurs, c'est Hannibal et Skipio et les stratégies, c'est les films qu'ils vont voir. Ils peuvent aller voir un seul film et il faut savoir lequel ils vont voir. Et donc, le tableau, il ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que Skipio, il a une petite préférence pour aller voir Indiana Jones, d'accord ? Mais s'il va voir Indiana Jones sans son conjoint, c'est nul. c'est pas cool. C'est pas cool. De la même façon, il n'est pas fou de joie d'aller voir Spider-Man, mais s'il y va avec son compagnon, il a un de gain, ce qui est moins qu'il aurait eu s'ils avaient été voir Indiana Jones. Mais, pareil, s'il y va et qu'il n'y a pas son conjoint, c'est la merde. Et, il n'a vraiment juste pas du tout envie d'aller voir l'élémentaire parce que ça a l'air à chier. Et, en plus de ça, c'est un truc pour les gamins, donc du coup, s'ils y vont ensemble, ils vont être méga génés. A l'inverse, du coup, Hannibal, il a plutôt envie d'aller voir Spider-Man puisque, du coup, lui, il a un petit 2 sur le Spider-Man et un petit 1 sur Indiana Jones. Mais, le principe est le même, c'est-à-dire que si jamais il va dans une salle où il n'y a pas son bien-aimé, a priori, il va se faire chier. A priori, il va se faire chier. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour choisir le film ? Bon. Déjà, la première chose qu'on fait, c'est la même chose qu'on faisait avant, c'est-à-dire on regarde les stratégies dominantes et dominées. Parce que ça, c'est très simple. Là, il y a une stratégie qui est dominée, c'est élémentaire, personne n'a envie d'aller voir élémentaire, tout le monde s'en fout, donc, ça dégage. Déjà, on commence là. Ce n'est pas parce qu'on découvre de nouveaux outils, la meilleure réponse qui est un petit peu la généralisation d'une stratégie dominée, qu'on n'a pas le droit de se servir de la notion d'une stratégie dominée. On commence toujours par simplifier le problème au maximum. Et ensuite, du coup, la méthode, c'est comment on va faire ? On va prendre la stratégie de l'autre joueur, on va dire, si l'autre joueur joue telle stratégie, quelle est ma meilleure réponse ? Et donc, on va faire ça pour chacune de ces stratégies. Et ensuite, on va faire l'inverse, c'est-à-dire, on va dire, si moi, je joue une de ces stratégies, quelle est la meilleure réponse de l'autre joueur ? Ok ? Donc, on commence en se disant, l'autre, donc mon conjoint, va aller voir Indiana Jones. À ce moment-là, ma meilleure réponse à moi, c'est, comme on l'a vu, c'est d'aller voir Indiana Jones parce que, si je ne le croise pas, ce n'est pas bien. Et en plus de ça, moi, j'avais envie d'aller voir Indiana Jones. Maintenant, s'il va voir Spider-Man, ma meilleure réponse à moi, c'est d'aller voir Spider-Man. C'est moins cool que Indiana Jones, mais c'est mieux d'être à deux que d'être tout seul. Et ensuite, si moi, je vais voir Indiana Jones, sa meilleure réponse à lui, ça va être aussi d'aller voir Indiana Jones. Et de même, si il y a Spider-Man, c'est d'aller voir Indiana Jones. Et donc là, en fait, ce qu'on voit apparaître ici, c'est qu'ici, il y a deux cases où la meilleure réponse d'un joueur, c'est la même que la meilleure réponse que de l'autre joueur. Et donc ça, c'est des équilibres de Nash. C'est deux trucs où il y a deux cases qui clignotent. C'est des équilibres de Nash. Voilà. Et donc là, on a typiquement un exemple de jeu où il y a deux équilibres de Nash. Voilà. Alors, il y a quand même d'autres choses à dire sur ce jeu puisque là, du coup, on n'est pas tout à fait fixé sur lequel on va voir. Mais, déjà, on avance un petit peu quand même parce que, un, c'est un jeu de coordination. C'est un jeu où les deux veulent aller voir le même film. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on avait au dilemme du prisonnier, le dilemme du prisonnier, on s'était dit, au début, on avait commencé en se disant si les deux prisonniers sont dans des cellules séparées, ils sont incités à avouer plutôt que nier. Mais ensuite, on avait regardé le truc et on s'était dit mais même s'ils sont dans la même cellule et qu'ils décident de nier ensemble, en fait, les deux joueurs sont quand même incités à tricher et à avouer. Ce qui est pas du tout le cas ici puisque ici, du coup, au contraire, si les deux joueurs peuvent discuter et se dire on va voir Indiana Jones, les deux en ressortent gagnants et aucun des deux n'est incité à changer. Et ça, c'est super important de noter ça parce que cette notion de n'être jamais incité à changer d'un équilibre de Nash, c'est un élément caractéristique, c'est une caractérisation qui nous permet aussi de repérer les équilibres de Nash. Si une paire de stratégie vérifie cette condition, alors c'est un équilibre de Nash. C'est-à-dire, si aucun des deux joueurs n'est incité à changer, alors c'est un équilibre de Nash. Voilà. Et du coup, il faut aussi noter que dans ce jeu-là, dans les jeux de coordination en fait, de manière générale, la notion de leadership, plus encore que la notion de communication finalement, tu connaissais le concept, mais pas le concept, quel concept du coup, le concept d'équilibre de Nash ? Désolé, il y a un petit lag, du coup je reprends. Du coup là, si vous prenez du leadership, si on parle du leadership plutôt que de la communication, et c'est pour ça que ça s'appelle la bataille des sexes, ce jeu, parce que c'est un truc qui était extrêmement sexiste, puisque je crois que le mathématicien ou le je-sais-pas-qui qui avait décidé ça, avait... Foutez-vous sur la gueule dans le chat. Puisque du coup, le mathématicien, la personne qui a dit ça, a dit que c'était toujours la femme qui gagnait, parce que c'est toujours la femme qui va dire « moi je vais voir Indiana Jones, et du coup le mec est obligé de suivre. » Mais du coup, ça c'est pas forcément, déjà un, c'est complètement sexiste et carrément faux, et deux, en fait, ce qui est important, c'est surtout la notion de leadership, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui commence en disant « moi je vais aller voir Indiana Jones, tu fais ce que tu veux, à ce moment-là, l'autre est quand même incité à aller voir Indiana Jones aussi. » Donc c'est là où on veut des leaders. On n'en veut pas dans tous les jeux, comme on l'a vu dans le DM du prisonnier, ça marche pas, mais, les jeux de coordination, c'est le cas où c'est bien. J'embrise sur un exemple qui est un peu plus abstrait, où il n'y a pas vraiment de représentation physique, on va dire, du jeu. mais c'est juste un exemple un peu rigolo. En fait, on va juste prendre un jeu où vous, vous jouez les stratégies qui sont sur les lignes, donc HMB, et votre adversaire, les GCD. Et les gains sont juste ainsi présentés, alors évidemment, ils n'ont pas été choisis au hasard, mais voilà, c'est juste ça. Donc si votre adversaire va à gauche, vous pouvez aller en haut, au milieu, en bas, donc du coup, quelle est la méthode qu'on applique sur ce jeu-là ? Je ne vais pas attendre que quelqu'un me le dise dans le chat, parce que déjà, il y a du délai, et ensuite, je sens bien qu'il n'y a personne qui va me répondre, parce que Alien, mon meilleur élève, est parti. Ce n'est pas grave, Alien, à ta santé sur YouTube. Donc la stratégie pour résoudre ce genre de jeu, c'est étape numéro 1, on vérifie s'il y a une stratégie dominée ou dominante. Et là, on se rend compte qu'il n'y en a pas, parce que gauche, ici, est dominant au milieu, ici, centre est dominant sur la hauteur, et droite est dominante en bas, et on peut faire inversement, du coup, patati, patata. Donc il n'y a pas de stratégie dominée. Donc du coup, maintenant, la méthode, c'est qu'on prend chaque stratégie de chaque joueur et on détermine quelle est la meilleure réponse pour l'autre joueur. Donc on prend gauche, quelle est la meilleure réponse pour gauche ? La meilleure réponse pour gauche, on l'a vu, c'est milieu. Donc voilà. Et on procède du coup à faire tout le reste et on obtient du coup sur ce clignotement-là, d'accord, avec donc du coup les meilleures réponses pour chaque stratégie qui sont sur ligne. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que il y a un équilibre de nage. Il y en a qu'un et c'est pas grave. Donc ça veut dire que si vous pensez que l'autre joueur va jouer droite, vous, vous avez tout intérêt à jouer bas et que si on devait refaire ce jeu après que vous ayez tous les deux joué droite-bas, a priori, ni l'un ni l'autre n'aurait d'incentive à changer donc le jeu serait juste bloqué et vous feriez tout le temps droite-bas, 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 tout le temps. Mais si vous ne pensez pas que l'autre joueur va jouer droite, on peut dire par exemple l'autre joueur, on va se dire il va jouer centre. Il va jouer centre, pourquoi pas ? Parce que c'est François Bayrou. Et donc, François Bayrou, il joue centre et du coup, vous vous dites ok, moi ma meilleure réponse s'il joue centre, c'est celui-là, donc c'est O. Et donc du coup, vous jouez O, vous jouez H. Oui, j'attends, dis-moi tout. C'est droite. Pardon ? Qu'est-ce qui est droite ? C'est pas Flavor. Non, c'est pas Flavor. Tu prends la colonne, tu prends la colonne, pas la ligne. Tu prends la colonne, pas la ligne. Si lui joue centre, alors toi, tu peux jouer soit haut, soit milieu, soit bas. Et du coup, le meilleur là, c'est ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, tu as le droit de m'interrompre pour dire des conneries. C'est autorisé. Ici, c'est autorisé, le reste du temps, c'est pas autorisé. Je déconne, tu m'interromps tout le temps. Du coup, si vous pensez qu'il va jouer centre, vous voulez jouer O, vous voulez jouer H. Mais du coup, si vous vous jouez H, lui, son incentive, ce sera de jouer quoi ? Ce sera de jouer, a priori, gauche, puisque c'est sa meilleure réponse à O. Et du coup, sachant que lui, il va jouer gauche, vous, vous voulez jouer maintenant M. Vous voulez jouer milieu. Et du coup, sachant que vous voulez jouer milieu, lui, il veut jouer centre. Et du coup, et ainsi de suite, et là, on fait la boucle. Et donc, en fait, c'est là où on a la petite subtilité, qui est que, on a un équilibre de Nash ici, mais si vous commencez en vous disant, on est d'accord que ça se résume à un théorème de probas total. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les probas. Ça n'a rien à voir. C'est pas, parce que les probas, tu ne choisis pas, en fait. On verra le détail plus tard du théorème de probas total. Genre, semaine prochaine, je pense. Ou celle d'après. On verra. Est-ce que là, du coup, vous avez des trucs équiprobables. Ouais, alors, c'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû en parler aussitôt des trucs équiprobables. Pour le moment, fais comme s'il n'y avait pas de probabilité, d'accord ? Fais comme si tout le monde choisissait sa stratégie. Ok ? Chacun choisit une stratégie et je pense qu'il va choisir une stratégie. J'ai voulu être intelligent avec la meilleure réponse, j'aurais peut-être pas dû. Donc, tout ça pour dire que, du coup, pour revenir sur ce truc-là, vous avez un équilibre de nage, mais vous avez aussi une situation où vous ne convergerez jamais sur l'équilibre de nage. Et donc, du coup, c'est intéressant de se souvenir que ce n'est pas parce qu'il y a un équilibre de nage que vous êtes obligés de le jouer. Alors, du coup, là, je vais embrayer avec un truc qui est peut-être un tantinet technique. Ok ? Ça s'appelle le duopole de Courneau. Alors, je ne sais pas si Aubric est dans le chat, j'imagine que non. Mais ce n'est pas grave, il le verra sur YouTube. Parce que Aubric, je suis à peu près sûr qu'il l'a vu en prépa, des trucs comme ça. On va faire des maths. C'est des maths de niveau seconde. Donc, a priori, vous savez le faire. Genre, vraiment, vous savez le faire, il n'y a pas de peur. Mais je sais que si je prononce le mot dérivé, voilà, exactement, c'est cette réaction-là. Si je dis des maths et dérivé, c'est fini. D'accord ? On va parler d'une dérivée d'un polynôme de degré 2, d'accord ? D'un x² plus x plus 2, d'accord ? Et ça, je suis sûr que ça va faire paniquer des gens. Donc, si vous avez peur, vous n'êtes pas obligés de suivre les calculs. Vous pouvez me croire sur parole. De toute façon, le format Twitch incite à ce que ce soit moi qui, qui vous donne les calculs plutôt que le chat qui les fasse. Donc, zen, d'accord ? Ce qui est surtout important, intéressant, là, c'est la conclusion qu'on va avoir sur les équilibres de Nash. Mais, je suis sûr que, voilà, time to blague sur la table de 3. Non. En vrai, des fois, ça me débite. Ça me débite vraiment cette allergie. Et alors, du coup, c'est marrant parce que le fait que des gens soient allergiques aux maths, on va en parler à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin du cours. Parce que c'est un problème qui peut être expliqué par la théorie des jeux. Mais, voilà. Donc, pour le moment, on va parler du duopole de Courneau. Donc, Courneau, c'était un mathématicien, avocat, économiste du 19ème, principalement sous la restauration, et qui a fait une chiétonne de trucs. Voilà, ça devient très méta. Et qui a fait une chiétonne de trucs. Donc, pareil, si vous voulez vous renseigner sur tout ce qu'il a introduit dans les économies, notamment l'élasticité et tout ça, il y a plein de choses à dire. On va se concentrer sur son calcul du duopole qui est considéré comme l'ancêtre de la théorie des jeux et qui a justement été généralisé par les équilibres de Nash presque 100 ans plus tard. Voilà. Donc, du coup, comment ça se présente ? On prend deux compagnies qui font la même chose. Elles font la même chose, donc Coca et Pepsi, qui ne font pas du tout la même chose, évidemment, tout le monde sait qu'en blind test, tout le monde sait reconnaître le Coca du Pepsi, bla bla bla, ça a été démenti depuis les années 60, il n'y a pas de problème, tout le monde se passe. Donc, comment ça se présente ? Pour chacune de ces compagnies qui produisent la même chose, en fait, la stratégie que ces boîtes peuvent prendre, c'est la quantité qu'elles produisent. Eh bien, ça ne m'étonne pas, c'est extrêmement classique sur les cours d'économie, si vous l'avez fait, c'est parfait. Alors là, on va faire le truc que tu as déjà vu, mais juste avec l'angle théorie des choses. C'est juste ça. Donc, du coup, du coup, là, en fait, les boîtes peuvent choisir quelle quantité elles vont produire. Est-ce qu'elles inondent le marché de quantité de Coca ou est-ce qu'au contraire, elles veulent diminuer la quantité de boissons sur le marché ? Voilà. Alors, du coup, comment ça se présente ? Donc, les coûts de production sont proportionnels à la quantité produite, donc C fois Q, c'est juste C étant un coefficient quelconque, réel, positif, tout ça. Et les prix de vente sont affinement proportionnels à la quantité totale du produit. Ça dépend de la quantité totale du produit. C'est-à-dire, plus il y a de produits sur le marché, plus les prix vont être faibles. Et du coup, ça ne dépend pas que de votre quantité, que de la quantité que vous produisez en tant que Coca-Cola, mais aussi de la quantité que produit Pepsi en parallèle. Voilà. Et donc, du coup, c'est un A moins B fois Q1, Q2. Et donc, graphiquement, en fait, le but, c'est de maximiser les bénéfices. Les bénéfices, c'est le prix de vente moins le coût. Et donc, ça, c'est le prix de vente. Donc, c'est une fonction affine. C'est-à-dire, s'il n'y a presque pas de produits sur le marché, les prix vont être très hauts. Par contre, s'il y a beaucoup de produits sur le marché, les prix vont être très hauts. Alors du coup, j'exprime vite fait ce que c'est le gain. D'accord ? Donc, le gain, c'est A fois Q1 plus Q2 fois Q1, puisque ça, c'est le prix de vente, du coup, vendu par Q1, moins le coût de production, c'est fois Q1. Et donc, du coup, je réorganise un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, la question, c'est, moi, je suis Coca-Cola, par exemple, et je veux savoir donc, quel est... Donc, Pepsi a commencé à produire. Pepsi a commencé à produire. On ne sait pas combien, mais du coup, on veut savoir combien est-ce que nous, on doit produire, du coup, en fonction de ce que Pepsi produit. Donc là, en fait, ce qu'on cherche, nous, c'est notre meilleure réponse, quelle quantité à produire est la meilleure réponse à ce que fait Pepsi. Donc du coup, ce qu'on veut trouver, c'est le maximum de notre gain en fonction de ce que fait Pepsi. Et vous, la méthode pour trouver le maximum d'une fonction réelle qui est continue, qui est simple, c'est de la dérivée. Donc du coup, on fixe Q2, on dit, ok, en fonction de Q2, quel va être le maximum ? Et du coup, je dérive le gain par rapport à Q1. Voilà. Et du coup, je trouve une jolie formule qui est là. Et ensuite, je trouve le zéro de cette dérivée et je trouve un grand Q1 est égal à A moins C sur 2B moins Q2 sur 2. Et donc ça, je crois que c'est un joli petit nom dans l'économie. Si Xeno, tu t'en souviens, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Ok ? Et donc du coup, maintenant, moi, j'ai ma formule, je sais combien je dois produire en fonction de ce que Pepsi produit. En sachant que, évidemment, Pepsi va avoir exactement la même formule. Enfin, va avoir le même raisonnement. C'est-à-dire que Pepsi va avoir le même raisonnement pour savoir combien ils doivent produire en fonction de ce que moi, je produis. Et donc du coup, ça ressemble à un truc comme ça. C'est-à-dire que Q1 et Q2 en abscisse et ordonnée, et là, j'ai Q2 en fonction de Q1 et Q1 en fonction de Q2. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, c'est une jolie courbe. Et en fait, là, ce que les génies d'économie vous diront, c'est que il y a deux courbes qui se croisent, donc c'est important. Parce que les économistes, ça s'arrête un peu là-dessus. Je déconne, il ne faut pas penser ça des économistes. Mais bon, en l'occurrence, ce n'est pas si faux que ça. Bien. Mais alors, avant de passer sur le truc de l'intersection, essayons de voir du coup, alors j'agrandis un petit peu. Donc là, j'ai mon Q2 en fonction de Q1 et mon Q1 en fonction de Q2. et donc là, je me dis, ok, Pepsi a commencé à produire, donc ils ont commencé à produire telle quantité. Donc ça, c'est Q2 en fonction de Q1. Donc à ce moment-là, quelle est ma meilleure réponse à moi ? Ma meilleure réponse, elle va forcément être quelque part sur la ligne verte puisque c'est comme ça qu'on a trouvé la ligne verte. En fait, la ligne verte, c'est la ligne de nos meilleures réponses. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point-là et je vais dire, si toi, tu produis ça, je vais regarder à quoi ça correspond sur la ligne verte. Voilà. Et là, paf, je trouve, ok, ça correspond à cette quantité-là. Mais sauf que du coup, sachant cela, Pepsi peut se dire, ok, alors du coup, vous, vous avez commencé à produire ça. Du coup, moi, je vais projeter sur ma... ma propre meilleure réponse pour savoir quelle est ma meilleure réponse à votre meilleure réponse. Et du coup, moi, je peux refaire ça. Je peux refaire ce truc-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que là, je trouve que c'est ce point-là. Et donc là, on se rend compte à peu près du mouvement que ça va avoir. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, voilà, ça va se rapprocher du coup du centre. Ça va faire un petit escalier qui va converger vers cette intersection entre les deux. Et cette intersection entre les deux, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équilibre de Nash parce que comme les deux courbes s'intersectent, ça veut dire qu'une fois que moi, je suis là, l'autre joueur n'a pas... S'il est là, il n'a pas d'incentive à choisir autre chose. Donc du coup, une fois qu'on a itéré ce jeu assez de fois, on va arriver sur l'équilibre qui va nous dire OK, en fait, on va produire telle quantité. D'accord ? Et donc, cette quantité-là, ça s'appelle, je crois, la quantité de Courneau, du coup. A moins C sur 3B, très culturellement intéressant, on va dire. Et donc, là, on se rend compte que plus on itère le jeu et plus on va se rapprocher de l'équilibre de Nash. Donc ce n'est pas toujours le cas, on l'a vu sur le truc du truc précédent, mais on a tendance quand même à converger vers les équilibres de Nash quand ils existent, de manière générale. Petite remarque, c'est que si jamais on ne commence pas, parce que du coup, maintenant qu'on a cette quantité-là, en fait, ni Pepsi ni Coca-Cola n'ont vraiment d'intérêt à commencer à se mettre ailleurs que là-dessus et juste gagner du temps et aller directement sur la convergence. D'accord ? Donc ça, c'est le... idéalement, c'est ça le truc. Voilà. Parce que si jamais elles font ça, si jamais elles se mettent ici, par exemple, pour commencer, le temps que ça converge, en fait, ça va laisser un petit trou dans le marché et là, du coup, vous allez avoir un concurrent, vous allez avoir Dr Pepper qui va arriver et qui va dire je vais prendre mes 5%, mais du coup, je vous empêche de contrôler tout le marché. Donc le duopole, c'est évidemment quand il y a deux entreprises qui gèrent tout le marché et voilà. Donc ne pas commencer sur l'équilibre de Carnot, en fait, c'est laisser la porte ouverte à d'autres trucs comme ça. On va globalement s'éloigner pas mal de Magic pendant la discussion des équilibres de Nash parce que c'est assez compliqué de trouver des équilibres de Nash dans Magic qui ne sont pas juste des stratégies dominées. Malheureusement, c'est un peu... J'avoue que j'ai passé vraiment toute la semaine à essayer d'en trouver des biens et c'est compliqué. mais dans le cas de ce truc-là, le fait que l'itération amène vers un équilibre de Nash, en fait, c'est très... ça se voit surtout quand on a les challenges MTGO, en fait, le week-end et des nouveaux decks qui sont plus ou moins en concurrence avec un autre deck qui fait presque la même chose, genre pour Essay Burn, par exemple. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une grosse quantité parce que c'est nouveau et ensuite, une petite quantité parce que les gens se sont préparés et ensuite, ça va remonter et ça. Et du coup, ça va converger vers une position qui est plus ou moins stable dans le metagame et donc du coup, ça, c'est presque un équilibre de Nash. D'accord ? Alors, ça ne marche pas tout à fait dans Magic parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui sont apportés ne serait-ce que par l'entrée de nouvelles éditions, le fait qu'il y ait Mengu qui ait posé une photo de son deck à côté de son sandwich et du coup, ça change beaucoup de choses donc on n'a pas trop le temps de se stabiliser sur des équilibres de Nash mais a priori, là, si on arrêtait Magic là et que juste tout le monde continuait à jouer avec les decks qui existent, on convergerait vers un metagame qui ne bougerait plus ou presque. À noter aussi, je reviens un tout petit peu sur le truc précédent, celui-là, cette structure-là, cette structure-là, c'est un truc qu'on avait vu qu'on a vu pendant 10 ans, pendant 10 ans, pendant 10 mois, qu'est-ce que je raconte, ça, ça ressemble beaucoup au metagame de modernes qu'on a eu ces 10 derniers mois avec Murktay des Creativity qui sont vraiment, qui sont là et qui ne bougent pas, en fait, qui ne bougent pas parce qu'elles sont dans un équilibre de Nash. Alors ça bouge de quelques pourcents mais ça ne bouge globalement pas, ça reste à 10%, 10-12% à chaque fois. Et par contre, derrière, on a une rotation des decks de tier 2 parce que soit c'est Rhinos, soit c'est Livignenne, soit c'est Scam qui va gagner et ainsi de suite. Et du coup, là, on a une jolie rotation ici. D'accord ? Donc ça, c'est très représentatif aussi de à quoi ressemble un metagame dans Magic. En général, une partie d'équilibre de Nash et une partie de rotation. Et du coup, on ne peut pas... Si jamais on a un problème de duopoli, de duopole, pardon, dans un format construit, c'est un gros problème sans surprise aucune. du coup, parce qu'il ne faut pas en arriver là, mais ça arrive que du coup, les nouveaux decks mettent un petit peu de temps, quelques semaines, quelques itérations à se stabiliser à un certain pourcentage et ça, c'est l'équilibre de Nash, on va dire, du metagame, plus ou moins existant dans Magic. On va jouer un petit jeu. Alors, je ne sais pas trop combien vous êtes dans le chat. J'avais prévu que vous soyez plus nombreux, malheureusement, mais tant pis. Ça s'appelle le jeu de l'investissement et c'est un de mes jeux préférés. C'est vraiment un de mes jeux préférés, même s'il est un peu con. Donc, vous, dans le chat, vous avez le choix. Donc, j'incite autant de gens dans le chat à jouer que possible. Si c'est votre premier message, je vous en prie, postez votre premier message, je vous dirai bonjour, je vous le promets et on sera gentil avec vous. Et juste, mais juste, je veux que, j'aimerais beaucoup que tout le monde joue. c'est que vous avez le choix entre soit vous investissez zéro soit vous investissez dix euros. Donc, évidemment, bon, vous investissez ou vous investissez pas. Si vous investissez, pardon, si vous investissez pas, vous recevrez. Voilà, c'est la règle du genre. Vous participez pas. Si vous investissez, alors, il y a deux cas de figure qui sont possibles. T'achètes un booster collector salueur, yes, ça va, ça va, ouais. Donc, vous avez deux possibilités. Soit, 80% du chat des voteurs ont investi et auquel cas, vous gagnez 15 balles. Donc, 5 euros net du coup puisque vous remboursez votre investissement et ensuite, vous gagnez 5. Ou alors, s'il y a moins de 80% des votants qui ont investi, vous ne récupérez rien et du coup, vous perdez les 10 euros que vous avez investi. Donc, en fait, là, votre gain, il va dépendre de est-ce que tout le monde a investi ou pas. Donc, est-ce que j'ai assez de gens dans le chat pour jouer ou pas ? Parce que sinon, du coup, ça va être un peu nul. Je vais devoir jouer tout seul. C'est un peu triste. T'as l'impression de voir du dilemme du prisonnier. C'est intéressant et je suis assez curieux de voir pourquoi. Tu n'investis pas. Voilà, pourquoi ? Du coup, si vous êtes deux et que vous êtes chaud, je veux bien savoir pourquoi vous n'avez pas investi. Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous n'avez pas investi. T'as rien bité. Oui, ça ne m'étonne pas de toi. En gros, le jeu, c'est soit tu investis, soit tu n'investis pas. Si tu n'investis pas, tu repars sans rien, il n'y a pas de problème du jeu. Si tu investis et que 80% des joueurs ont investi, alors tu as un gain net. Si tu as investi et que pas tout le monde a investi, tu perds ton investissement et tu gagnes. 80% de chance de perdre versus 20% de chance. Tu n'as pas tanké plus que ça. On est trois dans le chat et Arias a dit qu'il n'investissait pas. Ok, donc j'ai deux choses qui sont super importantes. La première, c'est qu'Arias est un flemmard. Voilà, c'est pas grave. Et la deuxième, c'est que Xeno One est intelligent. Mais ça, on le savait parce qu'il fait des top 12 en LMS et du coup, on le savait déjà. Donc, du coup, il y a des choses qui sont vraiment qui sont vraiment intéressantes. Mais la première question que je vais vous poser, c'est il y a deux équilibres de Nash dans ce jeu, en fait. Il y a deux équilibres de Nash. C'est tout le monde a investi et personne n'a investi. Donc là, c'est relativement simple à voir. Si tout le monde investit, personne n'a d'incentive à changer et si personne n'a investi, personne n'a d'incentive à investir, du coup, puisque ça sera 10 euros perdus. Voilà. Et donc, du coup, on peut très vite faire les cas. Est-ce que si jamais il y a d'autres cas avec genre 99 personnes qui investissent et une personne qui n'investit pas, est-ce que ça, c'est un équilibre de Nash ? La réponse est non puisque du coup, la personne qui n'investit pas a quand même une incentive à changer de stratégie à la prochaine itération puisque du coup, si elle voit que tout le monde investit, c'est mieux d'investir. Simplement. Donc du coup, une fois qu'on est là, bon, l'idée, c'est de refaire le jeu mais vu que vous êtes que 3, on va de toute façon converger. Voilà. En fait, on a deux équilibres de Nash, c'est-à-dire que si tout le monde investit, c'est une bonne chose et d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est même la meilleure chose pour tout le monde en fait. C'est la meilleure option pour tout le monde. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas fait ça ? En fait, ça, c'est un cas qui est très proche de ce qu'on a fait la semaine dernière mais non pas le dilemme du prisonnier mais le jeu du 1 à 100. En fait, le cas du 1 à 100, c'était un cas où on avait un seul équilibre, on avait une seule stratégie dominante. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà. Super. Et donc, du coup, ce qui se passe, j'avais raison d'anticiper ça. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que du coup, si on, il y a deux choses à noter. Déjà, c'est que si on commence le jeu avec deux personnes qui investissent et une personne qui n'investit pas et qu'on refait ensuite, on va converger, la personne qui a décidé d'investir va se dire, ok, en fait, j'ai fait une erreur, je change de stratégie. Et donc, du coup, on va converger vers un équilibre de nage. Mais, comme pour, c'est un jeu de coordination, en fait, c'est comme le jeu de, c'est comme le jeu, c'est comme Hannibal et Skipio qui vont au cinéma. Là, s'il y a quelqu'un qui, dans le chat, dit, vas-y, on investit, parce que c'est mieux pour tout le monde, tout le monde va investir. C'est un niveau de connaissance qu'on veut rendre commun alors qu'il est mutuel. c'est-à-dire mutuel. Tout le monde sait que tout le monde voudrait investir, mais tout le monde ne sait pas si tout le monde sait ça. Et donc, du coup, là, ce que fait Xenohan dans le chat, c'est qu'il se dit, ok, bah en fait, je commence, je dis à tout le monde, investissez, on est juste tous gagnants. Voilà. On veut tous aller voir le même film. Exactement. C'est de l'argent, du coup, mais c'est Moneyball. Mais oui, c'est exactement ça. Exactement ça. On veut tous aller voir le même film. Et il y a autre chose aussi, ce que tu disais Xenohan, c'est qu'il y a la position initiale de là où on démarre. C'est-à-dire, on démarre où ? On démarre avec Arias qui ne veut pas investir. Parce qu'il a droit. Et du coup, ça, ça fait que les gens ne veulent pas investir. Mais si on commence avec, si on avait commencé et que les trois joueurs avaient voulu investir, on aurait pu refaire l'itération et personne n'aurait cessé d'investir, en fait. Et donc, du coup, on aurait convergé vers l'autre équilibre de Nash. On aurait convergé vers tout le monde investit. Alors que là, parti comme on était, on a convergé vers personne n'investit. Ce qui est un play très bien aussi. 0-0 pour tout le monde, c'est correct. Mais, on aurait pu finir ailleurs si on n'avait pas démarré au même endroit. Et donc ça, c'est un peu le mélange de tout ce qu'on s'est dit jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de convergence vers les équilibres de Nash, que les équilibres de Nash, les meilleurs équilibres de Nash ne sont pas forcément atteints. et que ça dépend beaucoup du leadership de la position de départ. Alors, on va repartir un petit peu sur un exemple plus magic. Magic, au sens très large du terme. Donc, ça sera le dernier jeu d'aujourd'hui. Et ça va être le jeu des boutiques. où, en fait, il y a deux boutiques en France. Il y a Relique et il y a Play. Je choisis complètement un petit peu et on s'en fout complètement. Il y a deux types de joueurs en France. Il y a les types modernes et les types EDH. Et ça, c'est quelque chose que vous avez à la naissance parce que les goûts et les couleurs, c'est des trucs qui ne se discutent pas trop. C'est une vérité. C'est pas... Ils avaient le droit. D'accord ? Et tout le monde est bien réparti. D'accord ? Et alors, le truc... Alors, évidemment, vous ne voyez pas parce qu'il y a ma tête au milieu. Donc, le truc, c'est que la stratégie des joueurs, c'est de choisir la boutique à laquelle ils vont aller jouer. Donc ça, c'est la boutique à laquelle ils vont aller jouer en sachant que le gain, donc c'est cette espèce de graphe qui est juste là. Alors, en fait, ce graphe, il représente quelque chose de très simple. D'accord ? Il dit, en fait, ça dépend du pourcentage de joueurs de votre type dans la boutique dans laquelle vous allez. C'est-à-dire, si vous allez à Bazaar et que vous avez 100% de joueurs qui partagent votre type, donc si vous êtes moderne et que vous allez à Bazaar et que tout le monde à Bazaar joue moderne, vous allez avoir un score de 0,5. Parce que vous allez pouvoir jouer à votre format et c'est cool, mais vous aurez bien aimé quand même avoir un peu plus de diversité. C'est de type humain. J'en doute. Je me permets d'en douter. Non, ça va, c'est pingouin. Pingouin, j'en aurais douté. Arias, ça va. T'espères qu'il y aura 100% d'humains. Non, il n'y a pas de 100%. Il y a 100% joueurs de Magic. Humains, je ne peux pas te faire de promesses. Donc voilà. Si vous allez dans votre boutique, vous allez à Bazaar et que vous vous rendez compte qu'il y a moitié de joueurs modernes, moitié de joueurs EDH, là vous êtes à votre pic. Je vais tout cramer. Voilà. Et là, si vous êtes dans une boutique où c'est 50-50 EDH moderne, vous êtes content parce que vous avez vos potes, vous pouvez jouer en moderne si vous jouez moderne et vous voyez des choses nouvelles à côté, vous pouvez parler aux gens qui jouent EDH. C'est facile. Voilà. Ça, c'est votre pic. D'accord ? C'est mieux que si vous êtes tous modernes dans la boutique. Par contre, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous soyez dans une boutique avec votre deck moderne et qu'il y ait zéro personne à part vous qui veut jouer moderne. Ça, c'est zéro. Et donc, du coup, alors, c'est malheureusement... C'est... Bon. C'est un jeu où, genre, en général, il faut quand même une centaine de participants pour que... Il veut jouer moderne avec moi. Oui, c'est vrai qu'il veut jouer moderne avec moi. Je sais pas pourquoi. C'est la seule personne à vouloir jouer moderne avec moi. Et donc, ce que je dis, c'est que ça, c'est un jeu où, en général, il faut quand même une centaine de participants pour qu'on voit vraiment les effets se manifester. Là, on va pas pouvoir le faire dans le chat Twitch. Donc, vous allez devoir me croire sur parole que c'est comme ça que ça se passe. Sachant que, si jamais vous en avez besoin, je suis sûr qu'on pourra trouver des vidéos en ligne du phénomène en boucle. Sachant que je suis à peu près sûr que vous le connaissez, quand même, pour la plupart. Mais donc, du coup, on suppose que, à la première itération du jeu, on a 55% de joueurs modernes qui sont à Play-in, 55% de joueurs EDH à Relic. Donc, qu'est-ce qui se passe si je refais des itérations successives de ce jeu ? D'après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez dans le chat, du coup, qui va se passer ? C'est... C'est assez... Enfin, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu jusque-là. Ça va être un bon matchup. J'ai clairement un bon matchup. J'ai un bon matchup pour tout le monde. Je donne des bails. Donc, en fait, ce qui va se passer, ce qui va se passer, en fait, si on réitère ce jeu plusieurs fois, c'est qu'en fait, on va converger vers... Ça va soit aller vers 50%, ça va soit aller vers 100%. Oui, exactement, Xenon, c'est exactement ça. Sauf que moi, je te le dis, d'accord ? Et c'est là où tu dois me croire sur parole parce que tu ne le vois pas physiquement se faire dans une salle avec 100 personnes qui lèvent le bras, etc. En fait, ça converge vers 100%, 0%. D'accord ? Ça converge vers... Il y aura 100% de joueurs modernes à Play-In et 100% de joueurs EDH à Relic. Voilà. Ça, c'est ce vers quoi on converge avec cette position initiale-là. Donc du coup, la question, c'est... Donc, ça converge vers les équilibres de Nash. Quels sont les équilibres de Nash ? Bon, on ne va pas... Effectivement, je ne vais pas trop vous bully dans le chat, surtout que là, c'est la fin de la séance et j'ai peur de tuer les survivants. En fait, il y en a trois, en sachant que du coup, les deux premiers sont complètement équivalents. C'est que tous les joueurs vont... Tous les joueurs EDH vont à Play-In et tous les joueurs modernes à Relic. ou alors l'inverse, 100, 0 ou 0, 100. D'accord ? A priori, il n'y a aucune différence caractéristique entre les boutiques ni même entre les formats, d'ailleurs, maintenant qu'on y réfléchit. Ou alors, moitié-moitié entre les boutiques. Les deux boutiques sont à 50-50. Et donc, nous, ce qu'on veut, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on préférait que toutes les boutiques soient à 50-50. Voilà. Mais, ce n'est pas... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que c'est un équilibre qui est très instable et qui fait que, en fait, dès qu'il y a une personne qui va changer de boutique, en fait, ça va tout foutre en l'air et tout le monde va converger vers les extrêmes. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que la convergence, que l'itération ne converge pas toujours vers la préférence. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ségrégué les populations et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu. On le voit beaucoup dans le jeu, justement avec les formats qui sont joués. Et alors, on ne parle pas forcément de boutique parce qu'il y a 36 boutiques à Paris mais il y a 2 boutiques dans toutes les autres villes de France. Mais, au sein d'une boutique, vous avez telle table qui sont pour les joueurs de l'imité, telle table qui sont pour les joueurs de décès et tel jour pour les joueurs de décès, tel jour pour... Et en fait, les gens ne se mélangent pas. Voilà. Ou se mélangent très peu. Et justement, c'est ça qui est très, très important. qui est un apport vraiment très positif de la compétition, c'est que la compétition offre une autre incentive à changer, à forcer de changer de format de temps en temps pour s'intégrer à d'autres communautés. Chose que les joueurs casus ne font pas. Même, le truc, c'est que là, même si les joueurs veulent s'intégrer, même s'ils veulent du 50-50, mathématiquement, on atterrit sur du 100-0. Voilà. Et alors, je ne fais pas forcément une super longue parenthèse là-dessus, mais j'aime autant vous dire que ça, c'est le genre de truc qui est politiquement ultra-vénère. D'accord ? L'argument du « mais ils ne veulent pas... » S'ils ne s'intègrent pas, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Allez vous faire foutre bande de cons. On vient de voir un modèle où les gens veulent s'intégrer et où ils ne s'intègrent pas parce que, mathématiquement, on ne peut pas être seul à s'intégrer et du coup, on préfère ne pas s'intégrer. C'est ça le truc. C'est qu'on ne veut pas risquer de tomber à zéro donc du coup, on tombe à 50. C'est vraiment ça le truc. Et du coup, ça, c'est des trucs qui influent énormément pas mal de candidats politiques et encore en France, on n'est pas les pires là-dessus. L'Italiens, les Américains, ils sont vraiment cons là-dessus. Mais voilà. Donc pour en revenir sur ce truc de magic, les casus qui jouent au format ne se mélangent pas beaucoup. Les compétitifs ont tendance à jouer à plusieurs formats mais même là, il y a des cas. Par exemple, on vous dit que la Mana Trader Series de ce mois-ci, c'est du Legacy. Il y en a qui vont aller sur Legacy FR. Il y en a qui ne vont pas y aller parce qu'ils vont se dire « j'en ai rien à battre ». C'est too much. Ce n'est pas garanti de succès mais c'est déjà un pas en avant et c'est pour ça que la compétition, enfin je pense en tout cas que la compétition c'est bien parce que du coup ça force une certaine intégration, un certain mélange que beaucoup de gens veulent, que plus de gens veulent par rapport aux gens qui l'ont réel. Voilà. Mais on ne se mélange pas entre compétiteurs ou casus. Ou moins. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que tu peux entrer sur une table de draft et faire connaissance avec des potes et puis tu leur dis « la prochaine saison c'est trois mois de pas limité donc ciao les gars, je te reviens dans trois mois ». J'ai l'impression que ça se fait. En tout cas, j'avais l'impression qu'entre plusieurs formats de construit ça se faisait. C'est plutôt comme ça que je le vois. Entre plusieurs formats de construit j'avais l'impression que ça se faisait bien. Mais après peut-être que c'est juste l'expérience pratique de chacun et tout ça. Je ne peux pas trop me prononcer. Il y avait un piège. Il n'y a pas de trois équilibres il y en a quatre. Et là c'est pour faire bander un pingouin. C'est le teaser pour la prochaine fois. C'est qu'en fait si tout le monde choisit aléatoirement c'est un équilibre de Nash. Et en fait c'est même un bon équilibre de Nash parce que si on prend des centaines de milliers des millions de joueurs en fait et qu'il y a Dieu tout puissant là-haut qui choisit qui choisit aléatoirement pour tout le monde la loi des grands nombres en fait va nous dire à peu près 50-50 pour tout le monde et du coup on va avoir des gains très bons pour tout le monde si tout le monde choisit aléatoirement. Donc si tout le monde choisit aléatoirement en fait la meilleure réponse d'un individu ce n'est pas de choisir une boutique en fait puisque tout le monde choisit aléatoirement c'est juste de choisir soi-même aléatoirement. Donc voilà. Donc celui-là il est un petit peu caché parce que justement pour le moment on avait fait le truc des stratégies non aléatoires mais les stratégies aléatoires on en parlera alors je n'ai pas encore décidé de ce qu'on allait faire la prochaine fois parce que du coup là on risque de commencer à partir un peu en couille vis-à-vis de Magic puisque à Magic du coup il n'y a pas de stratégie vraiment aléatoire on choisit les cartes qu'on joue on choisit les decks qu'on joue on choisit les boutiques qu'on fréquente et tout ça donc c'est assez compliqué de faire des stratégies réellement aléatoires donc je ne sais pas à quel point je vais creuser le sujet la semaine prochaine le but c'est quand même de faire une introduction assez correcte sur les concepts de théorie des jeux mais donc je pense qu'on en touchera quand même un mot un minima juste pour parler au moins du Shifumi Shifumi c'est un jeu où une stratégie aléatoire ça marche très bien et ouais voilà quoi donc ça c'était le teaser pour la prochaine fois du coup fin de la leçon sans la faute cette fois-ci parce que Sinfer on me l'a rappelé la dernière fois et j'avoue que j'étais un peu pété qu'est-ce qu'on a appris on a appris qu'on ne joue jamais une stratégie qui n'est pas une meilleure réponse à une stratégie adverse ou à une combinaison de stratégies adverses en tout cas un équilibre de Nash c'est quand personne ne veut changer d'avis beaucoup de jeux convergent vers les équilibres de Nash mais ce n'est pas la solution à tout ce n'est pas parce qu'il y a un équilibre de Nash que c'est la meilleure chose voilà et donc sur ce on a terminé et donc ça a été un peu plus long que la dernière fois et un peu plus touffu aussi c'était pas méga touffu mais un petit peu touffu quand même donc je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions là en fin de chat ou alors juste si vous voulez discuter troller ce genre de truc voilà